Bonjour, ici Pasteur Timothée. Prenez le temps, aujourd'hui, d'aller lire le chapitre 10 du livre de Deutéronome. Vous allez voir comme vous allez être bénis, parce que Dieu, lui-même, parle à Moïse ici. Et je vous invite à le prendre personnel, bien qu'il s'adresse au peuple d'Israël. Ça, c'est le contexte historique. Mais vous savez, la Bible continue à nous parler encore à nous aujourd'hui. C'est l'Esprit Saint qui a animé ces mots-là et qui les a transmis pour qu'on puisse les lire. Et non pas comme un livre d'histoire, mais comme un livre qui change et transforme les vies encore aujourd'hui. Alors, je commence au verset 12. Et maintenant, Israël. Alors, Dieu s'adresse à Israël, mais remplacez son nom d'Israël par le vôtre. Mets ton prénom. Vous allez voir comment est-ce que la Bible devient un livre personnel à ce moment-là, qui te parle encore à toi et à moi. Et maintenant, toi, moi, qu'est-ce que le Seigneur, ton Dieu, attend de toi? Il attend seulement que tu craignes le Seigneur, ton Dieu, en suivant tous ses chemins, en aimant et en servant le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, en gardant les commandements du Seigneur et les lois que je te donne aujourd'hui. C'est fantastique. Dieu veut qu'on s'attache à lui, au point qu'on l'aime, pas un peu, pas beaucoup, totalement de tout ton être. Tout ton être. Alors, et en suivant ce qu'il a mis pour nous comme ses commandements, c'est-à-dire ses directives de vie, qui continuent, qui n'y a pas que celles de la Bible, vous savez, l'Esprit te parle, l'Esprit me parle aussi. Ce sont ses directives qu'on doit écouter. Mais la toute fin est intéressante. Les lois que je te donne aujourd'hui, pour ton bonheur, alléluia, c'est formidable. Et on lit par la suite que le Seigneur, l'Éternel que l'on sert, c'est celui qui a tout créé. Il a créé les cieux et les cieux des cieux. En voulant dire, il est à l'origine de tout, toute création bonne. Et donc, il sait de quoi il parle. On peut donc s'y référer. S'il nous donne les directives, et si on l'aime de tout notre cœur, bien c'est pour notre bonheur. Comprenez, notre bonheur qui arrive, qui sera complet, total. On n'a pas besoin d'attendre notre mort. C'est si bas que ça se passe. Et c'est dans les mots de Moïse. Et là, j'arrête là, pour ne pas faire un message trop long, mais vous allez voir, c'est comme ça tout au long, jusqu'à la fin du chapitre 10. Personnalisez le chapitre, mettez-le à votre nom, engagez-vous auprès de Dieu à l'aimer, pas seulement un peu, ne pas lui donner seulement du temps qu'on superflue, mais de lui donner tout ton temps. Et tu t'attaches à lui uniquement. De tout ton être, de tout ton cœur, toutes tes émotions, tous tes sentiments vont pour la personne qui a créé toute chose, et qui t'a créé toi, et qui veut ton bonheur à toi, et qui veut le mien aussi. À une condition, c'est que tu suives ce qu'il a dit. Amen! Je vous laisse là-dessus. Bonne lecture. Et je vous reparle très bientôt pour de nouveaux textes. C'était formidable, la Bible. Il n'est qu'un livre de bonheur et de joie pour moi. Je veux vous le transmettre aussi. Amen! Bonne journée! Amen!